... ... On entretient avec François-Xavier Dupourge, secrétaire général du FFEM, Fonds français pour l'environnement mondial. Pourriez-vous nous rappeler brièvement quelles sont les missions et le fonctionnement du FFEM, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Les missions du Fonds français pour l'environnement mondial. En fait, le Fonds français pour l'environnement mondial, ou le FFEM, comme on l'appelle, est un instrument financier qui fait partie du dispositif de l'aide au développement de la France et a été créé en 1994 à l'initiative du gouvernement français, en complément de la contribution française au Fonds pour l'environnement mondial. Il a d'ailleurs, le FFEM a une gouvernance qui se rapproche de celle du FFEM, du Fonds pour l'environnement mondial, à savoir qu'il est doté d'un comité de pilotage intermistériel, mais il a aussi un comité scientifique et technique, qui est l'équivalent du STAP pour le FFEM, et qui réunit une douzaine de personnalités, des chercheurs de haut niveau, notamment certains qui sont d'ailleurs des membres de l'agropolis. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que le FFEM finance des projets en subvention, des projets innovants, des projets qui vont concilier à la fois la protection de l'environnement et le développement économique et social des pays bénéficiaires, en impliquant au maximum les populations locales. Le FFEM, c'est environ, en moyenne, 20 millions d'euros par an sur 15 à 20 projets par an, et donc avec, en gros, 75% des projets qui sont sur les changements climatiques et la biodiversité. Le FFEM a souhaité soutenir financièrement le 13e congrès de la Société internationale d'ethnobiologie qui se déroule actuellement du 21-25 mai 2012 à Montpellier. Pourriez-vous nous dire pourquoi ? Oui, bien sûr. Je crois que ce dont il est question dans ce congrès rejoint tout à fait les préoccupations du FFEM. En ce sens que de nombreuses communautés, populations, ont développé des savoirs traditionnels sur l'usage de la biodiversité, entretiennent des relations profondes, intimes avec leur environnement. Et le protocole de Nagoya, notamment sur l'accès et le partage des avantages liés à l'usage de la biodiversité, donne un mandat international clair pour que ces savoirs, ces relations soient reconnues et soient préservées des logiques de développement acharnées. Et donc le FFEM est intéressé à ce que, finalement, les responsables des projets qu'ils cofinancent, que ce soit les États, les collectivités locales, les ONG, améliorent la qualité de leurs interventions en prenant mieux en compte les connaissances qui ont été développées sur ces savoirs, sur ces relations des peuples autochtones. Et donc cette contribution financière du FFEM marque l'implication du FFEM dans cette démarche de meilleure prise en compte et de préservation des savoirs traditionnels, culturels et environnementaux.